Le ministre gabonais du commerce, Yves Fernand Manfombi, est à la tête d'une importante délégation depuis le 21 mars 2020 à Hanoi au Vietnam. Il s'agit de la toute première mission commerciale à dimension multilatérale de l'Organisation internationale de la francophonie. Faire la promotion des secteurs à fort potentiel du Gabon est la priorité d'Yves Fernand Manfombi, ministre gabonais du commerce des petites et des moyennes entreprises au Vietnam. Il participe avec sa délégation depuis le 21 mars jusqu'aux 26 courants à Hanoi au Vietnam à la première mission économique de la francophonie. Cette innovation au sein de l'OIF, l'entend active sur d'autres terrains, vise à mettre en route un dispositif permettant d'accompagner de manière concrète les entreprises francophones pour la conquête de parts de marché en dehors de son espace. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie en personne, Louise Mouchikiwabo, dirige les débats. 24 pays issus de l'espace francophone ont fait le déplacement. Yves Fernand Manfombi s'est entretenu avec la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mouchikiwabo, avant la visite d'usines pour explorer des partenariats utiles à la matérialisation de la politique de substitution. Cela passe par un investissement local dans les produits alimentaires, notamment le maïs et le manioc pour anticiper les retombées de la crise ukrainienne, entre autres. Lancé le mercredi 23 mars 2022 à Libreville par l'Agence nationale des parcs nationaux, la mise en place d'une base de données pour la gestion des conflits hommes-éléphants, qui existe depuis plusieurs années au Gabon, est effective. Ce référentiel informationnel, financé par la Banque mondiale à hauteur de 5,4 millions, résultant du projet gestion de la faune et des conflits hommes-éléphants. Il existait un protocole de données à travers les différentes institutions en charge de la gestion de la faune, mais il fallait harmoniser pour avoir un protocole standardisé avec un questionnaire qui regroupe l'ensemble des thématiques récurrentes de la gestion du conflit hommes-faunes. Explication reçue du Dr. Léa Larissa Moukani, assistante technique du dit projet. Cette innovation intervient à la suite de la mise en place des barrières électriques visant à limiter l'envahissement des animaux vers les habitations. Décision qui avait conduit à l'adoption d'un décret portant sur l'autorisation des battues administratives. Barrières métalliques qui seront par ailleurs renforcées par 30 autres d'ici 2023, selon le ministère en charge des eaux et forêts. Sous-titrage Société Radio-Canada